amis scorpions bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue sur les tarots des naïs j'espère vous avez passé un joli mois de mai nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois de juin 2023 je voudrais vous dire pendant que je bats les cartes que avant de démarrer cette vidéo en fait comme je le fais tout le temps je me connecte à vous en me connectant à vous j'ai demandé déjà au tarot des fleurs de me donner un petit peu la météo la température du moment est qu'il ya des messages de précaution peut-être des messages qui viennent vers vous et donc trois cartes sont sortis donc alors il ya alors pour certains d'entre vous évidemment un je ne redirai jamais assez si on est sur un tirage général donc ne prenez que ce qui résonne surtout ne cherchez pas à créer des liens s'il n'y en a pas il n'a pas toutefois voilà j'ai vu qu'il y avait ici la carte de alors je vous montre gratteront tarot des fleurs qui parle d'ambiguïté et qui parle d'ambiguïté par rapport alors là ici on voit le docteur avec la bohémienne j'ai recouvert la bohémienne et si ça peut bien parler la tension de petits soucis de santé donc voilà ambiguïté dans le sens où voilà il ya des choses peut-être à aller travailler attention à ce qu'il y ait un probablement un équilibre à trouver par rapport à à la santé ensuite ici donc là c'est un peu plus dans le divinatoire on n'est pas dans le tarot de marseille on est plus dans le dans des petites précautions des messages de mise en garde on va dire voilà de 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 non pas de futurs écrits mais de futurs possibles disons sur lequel vous pouvez avoir heureusement le le choix de faire en sorte que ce soit autrement ici je vois des rivalités avec une amie donc voilà avec une amie attention il peut y avoir aussi effectivement ici quelque chose à à prendre en considération voilà et ensuite dans le domaine de l'affection nous avons l'ancolie je vous ai pas dit donc là c'était la menthe la la plante qui sortit la menthe qui parle de rivalité peut-être un peu de jalousie enfin deux choses voilà et ensuite l'ancolie qui parle d'affection par contre affection avec un homme de l'être ça peut être vraiment voilà quelque chose de je vois ici comme une amitié profonde avec une personne ça peut être voilà quelqu'un de très instruit quelqu'un qui a la sagesse quelqu'un qui est qui est un certain âge aussi peut-être quelqu'un qui est posé réfléchi qui sera de bons conseils de bonne écoute pour vous ça peut être quelqu'un voilà vous n'avez pas une philosophie ça peut être une rencontre aussi notre réveil organisation spirituelle des organisations spirituelles ou des choses comme ça en tout cas je vois que vous pouvez faire confiance à à une ou à des personnes autour de vous des personnes après qui vous pourriez vous confier par rapport à ce qui est ce qui vous préoccupe voilà ce soit par rapport au sentimental par rapport à à ces fameuses rivalités qui sont là des situations qui vous pèsent un peu ok alors on va regarder on verra si de toute façon il ya des choses qui ressortent là dans le tirage que je vais réaliser tout de suite ici on va regarder donc les énergies en début de mois la force qui vous accompagne durant le mois de juin les défis les challenges à relever les situations un petit peu difficiles sur lesquelles c'est intéressant de mettre l'accent pour essayer de transmuter peut-être des choses hop voilà une les énergies en fin de mois et ensuite la synthèse en synthèse ok maintenant on va regarder quelle âme majeure veut se présenter à vous quelle est l'énergie qui nous accompagne durant le mois donc arcane majeur vous apporte son énergie et on continuera après avec le tarot des anges pour avoir des messages complémentaires on va commencer par l'énergie principale l'impératrice énergie de fertilité de fécondation d'envie de créer d'envie d'oeuvrer peut-être pour l'humanité peut-être envie d'oeuvrer pour vous même envie de créer quelque chose de nouveau envie d'avancement envie à une montée grande de grader de l'énergie voilà il ya vraiment comme ça quelque chose qui est de l'ordre du ouais du renouveau c'est quelque chose de maternant d'aimant en tout cas qui ce qui se présente là vous avez peut-être envie de sortir de sortir tout simplement d'une certaine zone de confort sortir de votre routine sortir de des sentiers battus sortir aussi de découvrir de nouvelles choses aller vers de nouvelles opportunités on verra plus loin nous avons deux deux le deux de bâton le deux des deniers les deux par définition viennent souvent parler de dualité de rivalité de situations un petit peu complexe de mythiques mais raisons de décisions peut-être un petit peu difficiles à prendre des choix à faire qui sont pas évident on voit deux deux qui ont qui ont qui regardent chacun dans des directions différentes il y en a un qui regarde un peu vers le bas et l'autre qui regarde vers le face vers le passé ouais parce qu'il regarde ouais c'est vrai qu'il regarde quand même vers le passé là en fait ici j'ai l'impression que ce deux de bâton est en train de planifier un peu sa vie reconsidérer un petit peu sa vie prendre en considération des choses qu'il a pu déjà faire il regarde ce globe il regarde vers l'avenir quand même aussi enfin il regarde vers l'avenir c'est un petit peu ambigu dans le sens où c'est vrai que dans le tarot de marseille il va regarder plutôt vers l'avenir mais là c'est positionné ici je vois que quand même c'est plutôt qu'en fait il fait un retour sur sur ce qu'il a vécu c'est plutôt mais il veut planifier quelque chose et avant de planifier il se pose des questions il jongle entre ses avec ses deniers il jongle avec ses deniers il jongle avec lui même en fait il est un petit peu dans une certaine ambivalence avec ses désirs et ses possibilités il a à la fois envie de garder ce qu'il a c'est à dire un certain confort une situation qui est assez confortable et en même temps c'est pas tellement confortable en réalité parce que ça déséquilibre d'autres choses et donc il est question ici de venir peut-être réfléchir réamorcer des choses en tout cas il y a une décision à prendre il y a un choix à faire est-ce que je reste là dans ma zone de confort ou est-ce que j'en sors on y reviendra ici dans la force que dans la force que vous accompagne vous avez justement l'arcane de la force et ça c'est pas rien qui vous apporte justement l'énergie vitale dont vous avez besoin pour pouvoir prendre des bonnes décisions et vous avez la reine des bâtons qui est justement une carte d'action par excellence c'est une carte qui vient parler de de maîtrise de 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 soi sur le plan de des passions de de sur le fait de de prendre de de nouvelles directions etc il y a comme ça cette énergie ou oui de cette force là c'est que vous êtes dans une remise en mouvement et le tarot vous offre la possibilité de trouver les bonnes façons d'agir les meilleures façons stratégiques d'agir mais plus que stratégique de de vraiment faire un gros pas en avant en fait là vous regardez vraiment vers l'avenir la force est une force tranquille ici là où elle est placée c'est une force qui est vraiment posée dosée mesurée d'équilibrée et d'équilibrante on va aller plus loin on recouvrira après si nécessaire ici votre défi votre challenge c'est de d'arrêter de croire que que vous n'avez pas les connaissances que vous n'avez pas la maîtrise que vous n'avez pas pardon les compétences pour telle ou telle chose je m'étouffe une poussière qui est rentrée dans la gorge excusez moi et on vous demande de faire tempérance par rapport à cette situation on vous demande d'arrêter de bloquer votre mental avec le fait que en fait c'est fou parce que vous avez deux huit il y a celui qui veut aller de l'avant qui veut qui veut agir et celui qui est empêché par le mental ce huit un autre huit qui 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 empêche justement de 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 prendre les bonnes décisions parce que vous mettez des barrières intellectuelles des barrières brisantes cassantes vis-à-vis de vous même quelque part vous auto sabotez et ici mais heureusement quand même vous avez la tempérance qui vous aide à à trouver le juste équilibre dans tout ça mais c'est vrai que c'est quand même votre défi votre challenge justement là c'est quand même le fait d'aller chercher puiser au fond de vous même les raisons qui qui vous poussent sans arrêt à vous auto saboter alors sans arrêt quand j'ai sans arrêt c'était pas tous les scorpions mais peut-être certains d'entre vous à vous retrouver dans des situations en fait où vous êtes persuadé que vous n'allez pas y arriver vous êtes persuadé que que vous ne serez pas à la hauteur que vous ne serez pas reconnu pour le le fruit de votre travail etc alors vous en avez largement les compétences simplement voilà vous êtes un petit peu indécis un petit peu indécis en fin de mois on voit que les choses évoluent sacrément elles évoluent sacrément parce qu'ici avec l'arcane son nom donc qui s'appelle aussi la mort ou que moi j'aime bien appris la renaissance ou la libération c'est vrai qu'on voit que c'est la fin de quelque chose c'est la fin d'une situation probablement douloureuse quelque chose qui vous impacté on le voit quelque chose qui sur le mental sur le plan des idées sur les plans des pensées vous a un petit peu incombé accablé et c'est super parce qu'en fin de mois on voit que vous sortez de ça vous allez pouvoir renaître de vos sens vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau et en plus avec l'abondance à l'issue on voit que les choses vous sont profitables sur le plan des deniers sur le plan matériel sur le plan de ce qui est important pour vous vous allez mettre en oeuvre des choses entre dans votre vie vous mettez sur votre route avec l'impératrice l'énergie de fédérer de bouger les choses vous vous bougez vous et vous aidez les autres aussi à bouger vous les vous les remuez et ça c'est un petit peu votre force aussi vous arrivez avec votre talent avec vos talents de séduction de séducteur de là vous arrivez à être convaincant en fait et c'est super parce que du coup vous allez aider les autres en vous aidant vous même vous remettez à l'action vous repartez sur les rails de quelque chose de nouveau vous êtes en train de créer quelque chose ou participer un projet qui est créatif qui vous nourrit parce qu'avec l'impératrice on est dans quelque chose qui vous nourrit alors par contre il y a une chose qui me vient ici là c'est que l'impératrice il faut savoir que par contre parce que je parlais de il n'y a aucun il n'y a aucune carte dans le tarot qui est mauvaise ou qui est bonne ou qui est bonne ou qui est mauvaise il y a du yin et du yang il y a du bon il y a du moins bon dans tout l'impératrice je vous ai parlé ses bons côtés tout à l'heure maintenant c'est vrai qu'il faut savoir que l'impératrice elle peut être un petit peu jalouse c'est pas parce que c'est une impératrice ça parle forcément qu'à vous mesdames ça peut s'adresser à vous messieurs parce qu'on parle d'énergie là c'est l'énergie de l'impératrice il faut savoir qu'il peut y avoir un peu de la jalousie qui est présente un petit peu de déstabilisation en fait l'impératrice elle est très séductrice très séduisante elle aime plaire elle aime être reconnue elle a le talent pour ça elle est elle aime se présenter bien en société et par contre c'est vrai qu'elle peut être parfois déstabilisée dès qu'il y a des personnes qui sont un petit peu entre guillemets au dessus d'elle en tout cas c'est ce qu'elle croit parce qu'il n'y a personne qui est au dessus d'elle mais c'est à dire que dès l'instant où elle croise des personnes qui ont un talent particulier dans un domaine qui vous touche etc vous pouvez vous laisser parfois un petit peu déstabilisé influencer et penser que vous ne serez pas à la hauteur et du coup ça vous fait perdre complètement vos moyens et l'impératrice elle peut avoir cette tendance là parfois à se retrouver dans des situations et donc je dis ça pourquoi parce que c'est juste en dessous de la rivalité avec l'ami donc il y a une personne à mon avis féminine là qui peut-être vous déstabilise un petit peu avec laquelle vous pourriez être en situation de rivalité alors vous n'avez absolument rien à lui envier mais c'est quand même dans vos croyances c'est dans vos idées que vous vous faites des idées erronées que peut-être vous ne serez pas à la hauteur donc attention à ce côté de l'impératrice qui peut parfois se laisser dérouter assez facilement dès l'instant où il y a une personne qui s'exprime bien qui a du talent qui brille en société etc parce que du coup ça peut vous faire croire ça peut vous faire penser que vous vous n'avez pas ce talent là alors que c'est faux et puis en synthèse nous avons le jugement et le pape qui sont deux arcades majeurs très puissants très forts qui ont des messages à vous communiquer tel que le fait d'être conforme à vos idées d'être en raccord, d'être complètement raccord avec ce que vous pensez et vos propres valeurs donc vos valeurs et c'est d'écouter l'appel de l'âme en fait c'est le fait aussi avec le jugement d'écouter votre petite voix intérieure ce qu'elle a à vous dire en profondeur et d'y être conforme et d'être conforme à vos idées à vos attentes et d'écouter votre appel et de foncer c'est le clairon à sonner voilà le moment est venu c'est le moment est venu de faire ce que votre coeur vous dit de faire alors on va faire un petit tour d'horizon vite fait donc on a ces deux deux là qui parlent de ces deux fois deux là qui parlent d'un petit peu de rivalité et deux fois deux qui font quatre quatre qui vont parler plutôt de stabilité de stabilité, d'ancrage, d'enracinement mais pour pouvoir y parvenir il faut faire des choix il faut prendre les bonnes décisions c'est vrai prendre le temps de la réflexion et de la tempérance un petit peu le temps de réfléchir à vous même arrêter peut-être de vous auto-saboter c'est vrai aussi on l'a vu mettre des choses en action vous mettre au devant de la scène c'est comme s'il y avait le pan tiens d'ailleurs ça me donne envie d'aller chercher avec des animaux totems est-ce qu'il y a un animal qui a un message à vous dire là tout de suite ça me vient voilà parfois ça me prend j'ai envie j'ai envie de voir si il y a un animal qui sort qui a envie de se présenter à vous quel message quel est l'animal qui a envie de sortir pour vous dire quelque chose vous apporter un petit peu de force on va recouvrir cette force et cette reine de bâton puisque c'est ce que vous avez en force donc quel est votre talent votre atout et qu'est-ce que vous pouvez mettre en oeuvre et quel animal quel est l'animal qui va pouvoir vous permettre de vous faire un peu plus confiance et qu'est-ce qu'il y a à mettre en oeuvre pour ce faire j'aurais rigolé que ce soit le pan qui soit sorti mais ce n'est pas lui c'est le dauphin communication harmonieuse énergie positive progression aide à donner un nouveau souffle à sa vie et qui porte le chiffre numéro 19 voilà donc 19 en fait on est vraiment à un tournant donc dans le 19 il y a le 10 il y a le 9 le 9 qui parle parfois de crise un petit peu vitale et nécessaire et qui amène au 10 le 10 qui parle de transformation profonde je vais vous lire quand même le message de cet animal totem donc le dauphin ou là là où est-il alors page 19 enfin c'est pas page 19 mais c'est vrai ok votre guide dauphin vous invite à prendre une grande et profonde inspiration vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène vous avez besoin d'aimer et d'être aimé c'est vrai que la reine des bâtons elle a vraiment besoin d'être aimé, reconnu et d'être aimé mais c'est normal tout le monde mais bon c'est très présent en tout cas chez vous en ce moment quelque chose dans votre vie attend un nouveau souffle alors mettez de là mettez de l'élan et de la joie de l'allant dans ce que vous faites rétablissez l'harmonie qui est nécessaire à votre bonheur ayez conscience que votre énergie et votre bonne humeur fédèrent les autres autour de vous on en a parlé tout à l'heure du côté fédérateur que vous pouviez avoir les scorpions ayez conscience que votre énergie et votre bonne humeur fédèrent les autres autour de vous grâce à votre attitude positive vous êtes à même de mener des projets où les autres vous suivent vous n'avez peut-être pas pris la mesure de vos propres progrès dauphin vous encourage et vous montre la voie à suivre soyez en communion avec la nature et en communication étroite et bienveillante avec toutes les créatures honorez vos propres rythmes retrouvez la vitalité et votre souffle originel beau message très beau message avec le dauphin donc aidez à donner un nouveau souffle à votre vie et c'est en force pour vous que vous l'avez ici alors on va continuer avec les messages conseils du tarot des anges donc là c'est ce qu'on vous invite à continuer enfin ici c'est ce que l'on vous invite à plutôt lâcher ce que l'on vous invite à entreprendre de nouveau scorpion roi d'épée qui est plutôt brillant impartial professionnel diplomate qui maîtrise la parole la communication qui a de grandes idées de bonnes idées qui est très stratégique et le message c'est livrez le fond de votre pensée avec confiance demandez à un professionnel de vous conseiller si besoin si vous en ressentez le besoin trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives trouvez un équilibre alors ici on a vu que vous aviez un équilibre à trouver avec le 2 de denier et le 2 de bâton en début de mois donc vraiment il y a l'affectif d'un côté et le raisonnable d'un autre côté le matériel et avec le chevalier de terre qui est loyal qui est dévoué qui est honorable et qui est bon qui a de grandes qualités qui présente bien sur lui qui aime être présentable qui aime être séduisant qui aime aider les autres voilà justement le moment est venu de vous atteler à la tâche de vous accomplir d'honorer vos engagements et de faire appel à votre ange gardien votre ange gardien on a vu aussi tout à l'heure que vous l'aviez un petit peu avec le jugement ainsi que le pape aussi d'ailleurs donc vraiment de faire confiance à votre ange gardien qui est vous-même qui est représenté par vous-même mais vous pouvez aussi faire appel à un ange gardien à votre ange gardien pour vous aider aussi pour vous donner un petit peu un petit coup de pouce ici on voit qu'il y a une relation qui croit en intimité qui monte voilà et on vous invite à accorder un pardon à quelqu'un ou à une situation en tout cas il y a une résolution positive d'un conflit le deux de couple c'est vrai que c'est le fait de s'unir ou de se réunir à nouveau de retrouver de se pardonner peut-être c'est une réconciliation voilà et il y a aussi par ailleurs une volonté de passer à autre chose parce que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif probablement avec cette personne et vous avez envie vous êtes attiré par un développement spirituel et affectif avec cette personne là c'est pas forcément une personne avec laquelle vous avez envie de vivre forcément le grand amour mais une personne avec laquelle vous avez envie de partager des choses fortes sur le plan émotionnel en tout cas et relationnel donc on vous invite à lâcher avec peut-être vos peurs avec peut-être un certain pardon que vous avez peut-être du mal à accorder à une personne mais peut-être à vous-même ça fait encore un deux qui sort c'est le troisième je crois il y en a déjà trois donc voilà c'est vrai qu'il y a quelque chose qui doit se décanter quelque part pour donner les sens oh les toits les moments heureux consacrez-vous à des projets positifs optimistes et à long terme mais en plus vous avez le mât donc le rêveur qui parle d'un acte de foi qui vous dit d'être fidèle à vos rêves vos envies que des occasions inattendues se profilent à l'horizon vous partez vers un nouveau départ ces deux cartes-là qui sont les deux dernières sont des cartes magnifiques vous avez l'étoile et le rêveur l'étoile qui parle de guérison de libération de quelque chose qui vous dit de vous consacrer à des projets positifs optimistes et à long terme que des moments heureux se profilent à l'horizon vous êtes sur la bonne voie waouh c'est plutôt magnifique vous avez un très très beau tirage quand même les scorpions il y a des choses à démêler effectivement je crois que c'est surtout au niveau des croyances des croyances limitées limitantes peut-être des choses où vous vous auto-sabotez c'est vrai que c'est un petit peu ce que je vous ai dit plusieurs fois alors on va regarder quel message pour clôturer ce premier tirage général quel message avec les horoscopes magnétiques d'Isa donc les Atlantes quel est le message complémentaire ou supplémentaire ici le message est le suivant on te demande de te reconnecter avec l'énergie d'abondance une partie de toi a peur de l'abondance matérielle comme si tu t'interdisais de la mériter cela provoque alors des blocages et des événements imprévus voire une énergie de manque accueille l'abondance pour accueillir pour accueillir l'énergie de confort donc voilà en fait peut-être qu'aussi les peurs de tout à l'heure dont on parlait les pensées limitées par rapport à tout ça c'est cela c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous la peur de manquer d'argent la peur de manquer sur le plan matériel la peur de manquer tout court la peur il y a des peurs comme ça qu'il faut vraiment laisser de côté surtout qu'on voit que tout le reste est vraiment plutôt magnifique donc il faut vraiment avoir confiance et laisser monter en vous l'énergie d'abondance donc y croire et peut-être pas focaliser trop dessus non plus laisser venir c'est-à-dire y penser sans y penser lâcher prise en fait en quelque sorte ok je vais mettre la vidéo en accéléré le temps de passer au tirage sentimental alors voilà c'est en partie j'ai gardé l'impératrice comme elle est quand même en accompagnement pour vous durant tout le mois de juin donc je l'ai gardé de toute façon je vous ferai la photo et ainsi du petit message des atlantes que je mettrai parce que je l'aurai dans la vidéo le coeur et la raison c'est donc le thème de ce nouveau tirage sur le plan sentimental que se passe-t-il pour vous les scorpions sur le plan sentimental un tirage en six cartes un deux quatre cinq six le pape qui revient l'étoile qui revient le deux de coupe qui revient vous l'aviez eu tout à l'heure le cavalier des coupes ok et le 10 de denier très bien bon là ici le fait que le deux de coupe revienne signifie vraiment qu'il y a quand même une union quelque chose d'harmonieux ou en tout cas une réconciliation avec quelqu'un elle est revenue deux fois tout à l'heure c'est la troisième point qu'elle ressort il y a quand même quelque chose je pense de cet ordre là donc soit quelque chose de nouveau dans votre vie une nouvelle relation qui va arriver et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction sur le plan émotionnel sentimental sur le plan affectif ou une amitié profonde aussi avec une personne ça peut être aussi une nouvelle voilà une personne avec laquelle vous étiez un petit peu en froid vous lui avez accordé le pardon elle vous a accordé le pardon vous vous êtes accordé un pardon mutuel et vous célébrez cet événement regardez ici on voit deux êtres qui sont bénis par un lion avec des anges avec des ouais enfin comme un ange en fait qui vous bénit en fait qui bénit la situation des ailes en tout cas qui vous protègent un petit peu tous les deux vers quelque chose de magnifique une belle union en tout cas et ça c'est ce que votre coeur vous dit aussi donc pourquoi il vous le dit il vous le dit parce que c'est quelque chose de quelque part entre guillemets raisonnable c'est quelque chose c'est dans la logique des choses c'est dans la continuité des choses comme vous êtes dans une bonne énergie je pense en ce moment vous avez envie que les choses soient fluides lapides sereines douces tendres et donc le pape en fait vous bénit en fait quelque part dans cette situation vous invite vraiment à cette rencontre ou à cette heureux rencontre ou à cette union liée à ou à cette nouvelle union liée peut-être à un désaccord par le passé ce que je pense raisonnable c'est de trancher avec la reine des épées et cela vous fait vous sentir extrêmement bien avec l'étoile parce qu'ici l'étoile qui revient guérison ça veut dire qu'ici un peu la chance vous sourit il y a de la guérison sur le plan de la santé on a vu tout à l'heure au tout début qu'il y avait peut-être un petit peu une ambiguïté par rapport à ça des choses à l'explorer au niveau de la santé il y a peut-être des choses à guérir ça peut être sur la santé spirituelle aussi ça peut être sur la santé psychologique mais ça peut être vraiment sur la santé peut-être il y a des maladies là qu'il faut prendre en considération rapidement en tout cas voilà vraiment prendre soin de soi c'est vraiment une carte qui parle de prendre soin de soi et ça vous fait vous sentir bien le fait de trancher d'acter de prendre des décisions et de bien communiquer aussi alors voilà c'est vrai qu'il y a quand même cette idée là il y a aussi une autre possibilité qui s'offre à vous ici on a le cavalier des coupes qui peut représenter une personne extérieure à vous qui peut être un homme ou une femme et avec l'énergie de cavalier des coupes c'est le cavalier servant le chevalier servant quelqu'un de très aimant qui vous offre une coupe qui vous donne de l'amour qui a envie de vous donner beaucoup d'amour il y a une envie mutuelle de se donner de l'amour et c'est aussi une autre possibilité c'est vraiment de en fait ça peut être une situation qui est supplémentaire il y a il y a pour moi une première union une réunion avec quelqu'un et puis il y a aussi probablement une nouvelle rencontre et c'est vrai que ça vous apporte beaucoup d'abondance en fait ça vous apporte vraiment de la joie la satisfaction et puis ça peut parler aussi d'héritage il peut y avoir une situation financière qui croit qui vous apporte aussi qui vous rassure quelque chose qui vous permet de tourner une page par rapport à vos peurs que vous aviez tout à l'heure vous savez on avait vu que vous pouviez avoir des peurs par rapport à ça la peur de manquer d'argent la peur de manquer de quelque chose de perdre quelque chose que vous avez aujourd'hui et en allant vers une autre direction vers quelque chose de nouveau vous ne savez pas si vous allez pouvoir le préserver ou le conserver aimez-vous et c'est une bonne chose pour vous alors je vais vous lire les deux messages du phénix qui est votre phénix et oui l'amour de soi c'est important apporter de la gratitude en fait à votre vie sur ce que vous avez déjà le phénix sent que vous n'êtes pas satisfait de votre vie sachez que ce qu'il vous arrive est le reflet de vos pensées actuelles c'est pour cela que le phénix se présente à vous il est temps d'aimer votre vie plus vous verrez l'aspect positif de chaque situation plus votre phénix retrouvera sa prestance avec ses couleurs magnifiques en aimant votre vie telle qu'elle est dans l'instant présent vous vous permettrez d'accéder à tout ce dont vous rêvez il n'y a aucune limite à vos rêves sauf celles que vous vous imposez message important et oui voilà vraiment d'apporter de l'amour déjà de vous apporter de l'amour à vous-même d'être dans le respect de vous-même de vous apporter de la gratitude en fait je me suffis à moi-même un petit peu il y a ce message là qui est important voilà je me suffis à moi-même et je m'aime comme je suis et je suis une belle personne et je guéris de mes peurs je guéris de mes zones d'ombre je me fais du bien je me respecte alors autre message pour vous page 52 si le phénix vous guide vers cette carte c'est pour vous confirmer ce que vous ressentez car votre choix est bénéfique pour vous écoutez-vous et n'hésitez plus c'est le moment de laisser place à vos envies prenez le large et laissez-vous porter vers les choses qui vous attirent et c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure avec le jugement que le moment était venu pour vous vous avez entendu l'appel le moment est venu pour vous de suivre vraiment l'appel de votre âme de votre coeur de ce qui est important pour vous de ne plus hésiter de vous laisser guider par vos envies parce que le moment est venu pour vous voilà c'est le bon moment d'actionner des choses nouvelles et d'aller vers ce qui vous attire voilà ce que j'avais pour vous que vous soyez en couple que vous soyez célibataire que vous soyez en situation célibataire et heureux de l'être ou célibataire moins heureux de l'être mais en tout cas tout passe déjà par le fait de clarifier les choses de vous aimer d'abord vous de vous accorder du pardon à vous-même alors on va quand même oui ça y est on va quand même terminer avec autre chose on va regarder si on a un message un message supplémentaire bon ok bon 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 bien bon 'M mais bon 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 Je me brûle Alors Gardez l'esprit ouvert Votre âme sœur peut différer Du type de personne que vous espérez rencontrer Ici le dos de cœur c'est un cadeau Une surprise Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place J'ai l'impression pour vous On vous dit de rester à l'affût Gardez vraiment l'esprit ouvert Votre âme sœur peut différer Du type de personne que vous espérez rencontrer C'est vrai que parfois on peut avoir une idée très précise On peut être un petit peu difficile Un petit peu exigeant Et en fait parfois c'est pas du tout la personne à laquelle vous pensez Que vous imaginez qui est la meilleure pour vous Et ensuite ici vous avez un cadeau Surprise, un joli cadeau qui s'offre à vous Qui se présente à vous Et j'espère que c'est une belle personne qui va se mettre sur votre route Si vous êtes célibataire et que c'est ce que vous souhaitez Si vous souhaitez le retour De votre ex Eh bien voilà Je pense que ça va être ça Si vraiment c'est quelque chose que vous sentez que c'est important pour vous Ça peut être un joli message aussi de vous dire que là Il y a quelque chose de nouveau qui peut revivre Que vous pourriez revivre ensemble C'est vrai Ça peut Voilà Ça peut vraiment être ça Même si c'est pas forcément Ce à quoi Vous pensez dans les médias Peut-être que vous vous dites Non Ce serait mieux que ce soit une personne nouvelle Ça peut aussi Mais Si vous sentez que c'est vraiment votre souhait Votre désir Là on vous dit Voilà Il peut y avoir quelque chose de nouveau Qui se remet Sur votre route Par rapport à La personne que vous aviez dans votre vie Avant que vous vous sépariez Vous pourriez vous retrouver Avec quelque chose de nouveau Une nouvelle façon de voir les choses Ça me fait penser à ce d'autre couple Qui est revenu plusieurs fois Qui est quand même revenu trois fois Qui parle quand même de Donc c'était ce à quoi vous pensiez tout à l'heure Parce que c'est ce que me dit mon cœur Retrouver une personne Repartir sur des bonnes bases avec elle Ça peut être ça le message Et enfin pour les personnes qui sont Qui sont Voilà À la recherche d'une personne Vraiment Restez l'esprit bien ouvert Parce qu'effectivement Une belle personne peut se mettre sur votre route En tout cas les cartes ont envie De vous offrir ce cadeau Donc restez D'être dans la gratitude Par rapport à Par rapport à Ce qu'on veut vous offrir Voilà Même si c'est pas exactement Ce à quoi vous espériez Ce à quoi vous pensiez C'est peut-être pas très grave Parce qu'en fait Il y a peut-être autre chose Derrière qui se cache Qui peut être intéressant Pour conclure Attention Donc je vous le redis Donc les messages Qui sont devenus tout à l'heure La rivalité avec une personne Plutôt féminine Attention également à Voilà Cette ambiguïté Par rapport à la santé Et par contre Rapprochez-vous Des personnes qui sont sages Autour de vous On a vu qu'il y avait le pape ici Une personne de raison Une personne qui est peut-être Plus âgée que vous Qui peut vous apporter beaucoup On a vu que c'était un homme de lettres C'est évidemment C'est symbolique C'est peut-être Ne pas être un homme de lettres Mais quelqu'un en tout cas Qui a une sagesse intérieure Quelqu'un qui peut vraiment être Quelqu'un de confiance Vous pouvez vraiment tout lui confier Ce sera quelqu'un Qui sera une tombe Et qui pourra vraiment Vous apporter beaucoup de soutien Voilà J'espère que ces messages Auront pu vous aider Vous apporter un peu de réconfort Vous apporter des pistes de réflexion C'est ça en fait Le tarot de Marseille Ça ne dit pas Il va se passer ci Il va se passer ça C'est plus pour avoir Des pistes de réflexion Et bien sûr Toujours pareil Si vous désirez une séance Personnalisée avec moi Sur des questions précises On pourra aller beaucoup plus loin Puisque ici bien sûr On était quand même Sur un tirage d'ordre général Je vous remercie Pour m'avoir écouté jusqu'au bout Et je vous souhaite tout le meilleur Amis scorpions Portez-vous bien A bientôt I won't cry for you Tears are dry You're so many now And you're gonna anyhow Rounded to the roots Wizards in black suits Miss you should we say Sous-titrage ST' 501